Yo salut ! Bon on va faire le run, on va partir pour faire un run cette fois-ci assez rapide par rapport à notre speedrun qu'on avait fait avec le guerrier qui était avec plus de stuff, donc j'espère que cette fois-ci ça va le faire, donc on va le faire avec le shaman, sachant que ça va être mon main, au niveau de la chaîne croquepeon toujours, j'ai mon petit chrono, comme tu vois ici j'ai mes pistes aux bottes, j'ai un peu de stuff mais bon c'est pas sans plus, tu vois que j'ai des potions de soins cosmique, des potions de camouflage, potions des embruns, j'ai surtout les kits de planeurs, les kits de planeurs et les pistes aux bottes, ça va être à utiliser sous cooldown à chaque fois. Allez on est parti, donc je fais comme si mon perso venait de se connecter, maintenant la grosse différence par rapport au live actuel c'est qu'on a pu faire les quêtes d'intro, c'est à dire que les quêtes sont déjà réalisées sur le live, ça j'y m'y attendais pas du tout, ça va réduire considérablement mon run et tu vas voir qu'on a toujours le même souci avec le zeppelin, alors là le hasard veut qu'il arrive pile au moment où j'arrive, donc il faut compter peut-être à mon avis une minute ou deux de plus par rapport aux runs que je vais faire là, parce que manifestement il sera très opti, donc je fais comme les runs que j'avais fait précédemment, sachant qu'il y avait une vidéo qui n'était pas restée sur YouTube, parce qu'il y avait des droits musicaux, donc je ne pouvais pas te la laisser, donc c'est pas cet endroit là où on perd le plus de temps, ici le tout c'est d'y arriver quand il n'y a pas trop de lag, donc moi je te recommande plutôt de faire tes runs le matin, le matin, la vidéo je vais la poster tout de suite, le matin c'est quand même mieux, il ne faut pas se suriner la tête le soir, la nuit, tout ça, c'est pas la joie, donc là le temps que les PNJ s'installent, une minute, il faut bien avoir accepté la quête, très important, parce que si on accepte mal la quête qui nous amène avec le petit écusson là, qui indique bien notre quête, ça va être compliqué pour toi, parce que tu vas te retrouver sur les îles sans pouvoir valider la quête, donc ça en termes de grosses pertes de temps, c'est assez fatal. On va voir comment ça se passe avec un perso 260 aussi, parce que je l'ai fait avec un perso 284, mais là ça va être beaucoup plus court, il y a toujours ce PNJ aussi, PNJ d'arrivée, qu'il faut être très méchant avec lui, beaucoup de roleplay, mais quand je dis beaucoup de roleplay, c'est genre ton personnage en fait, le tien ça va, mais alors les personnages que tu vas rencontrer, ils vont pas arrêter de revenir en boucle, de rester à l'endroit où ils sont, il faut que tu leur reparles. Ok, le chargement est un peu plus long, un peu plus long que la dernière fois. Alors où est-ce que j'arrive ? Donc là j'arrive côté Horde, côté Ali c'est à peu près là. T'as dû voir la précédente vidéo de toute façon. Elle est toujours sur Youtube, ceux qui veulent comparer avec la précédente, qui veulent faire, alors là c'est un speedrun de dragon, c'est pas du tout un speedrun de pex. C'est un speedrun pour avoir le dragon, moi ma spécialité c'est les montures et le golf farm. Forcément les routes de récolte de golf farm, c'est ça qui m'intéresse. D'ailleurs je serai en live à partir de mardi 8h30, je ferai pas la nuit par contre toute la semaine. Ça va y aller. Ok, on approche. J'utilise pas de planeur pour le moment. J'attends, j'attends encore un peu. Et là je claque le planeur. Je claque vraiment le planeur que quand je suis proche. On peut vraiment se retrouver complètement handicapé de claquer un objet pour se retrouver dans la flotte. Si tu te retrouves dans la flotte, c'est une grosse grosse perte de temps. Ok, 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 donc les dragonnets, on avait vu que c'était eux qui faisaient le plus de soucis. C'est eux qui prennent le plus de temps. Alors je crois qu'ils ont été nerfés parce que là je les one shot. Donc les PV ont été nerfs. Les draconnets c'était pas ça. D'ailleurs il faut que je les loot. Je les ai pas lootés les premiers. Donc première perte de temps. Je vais en profiter pour faire le proto qui est là. Père pas de temps à oublier de looter les écailles. Les petits draconnets en fait, c'est une formalité. C'est vraiment les écailles qu'il faut prendre d'eux. Faut pas hésiter à claquer les cooldowns aussi sur ce genre de run. C'est à dire les blue dust et compagnie. Les trois objectifs qu'on a, c'est surtout ça. C'est ça le principal. Après c'est les draconnets la priorité. Une fois que les draconnets sont lootés, on a le gobelin à délivrer le plus vite possible. C'est le gobelin qui fait perdre de temps. Voilà, eux par contre, pas besoin de les looter. Je les looterai sûrement sur le live parce que j'ai des petits besoins en termes de loot. Parce que finalement j'ai trouvé le moyen. J'ai beaucoup galéré avec mes métiers. Mais j'ai trouvé un moyen de me permettre d'avoir une marge de manœuvre avec la couture. Parce que la couture, je ne voyais vraiment pas comment je pouvais faire pour l'obtenir. Sans pénaliser, sans créer un personnage qui ne servait à rien. Bon, on est pas mal. Ça a pris un peu de temps. Ça a pris un peu de temps. Il faudra que j'imagine de rajouter un peu plus de temps sur le live. Parce que là, le zeppelin, je ne pouvais pas avoir plus de bol. Je suis arrivé, il était là. Donc bon, c'est vrai que c'est un peu... Je vais claquer une BL. Alors, je vais surtout utiliser la BL pour les gros packs. Puisque là, il me manque très très peu d'écailles. Je poule lui. Je poule lui. D'accord, ils me viennent tous dessus, là. Je ne sais pas ce qu'il se passe. La Nova de Fès, c'est régalé, là. Les écailles, c'est good. J'ai le gob qui est là. J'ai un dragon qui a été pull. Ok, donc là, c'est bien. Ça me met dans les conditions un peu réelles grâce à ce joueur. Et là, il faut vraiment que je speed pour... Bah, ça tombe bien, c'est E2 qu'il me faut. C'est E2. Piste bot, hein. Dès que la quête ici est finie, piste bot. Il ne faut vraiment pas hésiter parce que le cooldown est assez adapté. Il n'y a qu'un endroit où on perd du temps en utilisant les pistes bot. Un seul. Sinon, c'est à chaque fois adapté. Ok, ça c'est good. Je valide la quête. Je ne sais pas vraiment si ces quêtes-là, j'ai besoin de les valider. Mais je le fais parce que de toute façon, j'en profiterai pour finir au niveau 61. Donc je pars là à Sandrax. Tu auras beaucoup de problèmes avec Sandrax lors du leveling. Il faut vraiment que tu fasses gaffe à Sandrax, que tu sois toujours à côté de lui. Là, par exemple, même la récupération du vol, il ne faudrait même pas le faire. Il faudrait toujours être à côté d'elle. Toujours, toujours. Voilà, elle a fini son speech. Ok. Alors, ce qui est bien avec le chaman, parce qu'il a des inconvénients par rapport aux guerriers, mais le gros avantage, c'est que quand on est en zone autour de ces PNJ où il n'y a pas de monture autorisée, tu peux te servir de ta forme de loup. Bon, là, le formulaire à remplir normalement pour le fun, il est assez rigolo ce truc. Moi, je le passe à chaque fois. J'aime beaucoup le speedrun que je fais, parce que je ne l'ai jamais fait avec la musique. C'est vraiment cool, ça. Je n'ai jamais fait de speedrun non plus sans potion de vitesse. Voilà, là, c'est un coup classique. Il faut vraiment penser au dismount autour de Sandrax, c'est toujours le cas. Il y aura toujours, toujours un dismount. Donc, on en est à 9 minutes. Cette fois-ci, je vais penser au dismount, c'est-à-dire que je vais aller directement sur le bon mob. On voit qu'il y a un joueur qui a déjà la monture. Lui, il ne doit pas faire ce que je fais. Et là, on a le pire roleplay de tout le pexing pour le dragon. En termes de longueur, en termes de il faut cliquer tout le monde. Il faut attendre à côté des PNJ, il faut les nurser, en fait. Il faut être la babysitter, il faut être la nounou de ces quelques PNJ. Sinon, le run est foutu. Alors, on est foutu. Donc, le PNJ atterrit là. Je ne sais plus lequel il faut cliquer. Il faut que tu cliques le plus vite possible l'un des deux meubles. Dans le cas où le but, c'est de faire un speedrun. Si le but, c'est de découvrir le lore. Réalement, cette vidéo n'est pas regardée. Ok, là, je crois que ça va pop. Je ne sais plus lequel des deux. Peut-être lui. Ah non, c'est directement irréant. Ok. Voilà, bien parlé au PNJ. Robelote, il se reparle. C'est vraiment des... Il y a des boîtes de dialogue tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Ces boîtes sont vraiment importantes. Il n'y a que ça qui est important dans le speedrun du dragon. Après, je ne connais pas les quêtes des autres zones. Est-ce qu'il va partir, lui ? Il faut que je lui parle. Oh là là, on a déjà deux minutes de roleplay dans la tête. Alors, ce n'est pas fini. Ce n'est vraiment pas fini sur cette partie. Et donc là, il faut vraiment attendre. En fait, cette quête-là, au rapport, si vous n'attendez pas Sandrax, c'est la plus grosse perte de temps qui est possible. Pour avoir le dragon. Pour avoir le vol de dragon. Bien sûr, là, je fais l'hypothèse que tu es en train de le faire pour la première fois pour débloquer le dragon. Donc, si c'est ta première fois, clairement, il faut que tu l'attendes, lui. Tant que Sandrax... Enfin, c'est une dragonne d'ailleurs. Tant que Sandrax ne va pas partie, on ne peut pas faire quoi que ce soit. Par exemple, il m'est arrivé sur le tout premier run de claquer des pistes aux bottes dès que j'avais accepté la quête. Et j'ai dû faire tout le trajet retour, forcément sans pistes aux bottes, puisque je ne les avais plus. Mais Sandrax ne réagit à aucun moment. C'est-à-dire que même là, elle ne va pas réagir si je ne suis pas à côté d'elle. Je ne vais pas pouvoir valider tout de suite. Il faut que je sois à côté d'elle qui a fini son speech. Et à partir de là, c'est possible que ce soit le dernier run, c'est-à-dire qu'il n'y ait plus trop besoin de la nurse. Mais, bon, prudence, je n'ai pas testé cette partie-là sans la nurse. Je suis vraiment resté à côté d'elle. Parce que le but, c'est de toute façon que l'Ethanak, le commandant qu'on voit là-bas, il faut qu'il soit up pour rendre la quête. Ce qui va être délicat aussi, c'est que je dois utiliser les pistes aux bottes pour aller là-bas. Mais, quand je vais revenir en validant la quête, elles ne seront pas up. Donc, je vais devoir enchaîner les quêtes suivantes. Voilà, là, vous prenez bien les deux quêtes. Il y en a une troisième à prendre sur place. Prenez bien les deux quêtes avant de claquer vos pistes aux bottes. Donc là, tu te diriges sur le bâtiment pété. Tu fonces à l'étage. Ça, je l'ai montré souvent en live. On va dégommer lui. Parce que, de toute façon, il est tout seul. Voilà, on est monté pour le petit draconien ici. On descend par là. On va directement en face. La quête est très rapide. Par contre, sur le live, on va avoir un souci peut-être avec les charonières. C'est nouveau, cette nouvelle race. Je pense qu'elle va poser problème puisqu'il n'y en a pas beaucoup. Donc, on va peut-être perdre... Une bonne minute. Une bonne minute, je vais dire. Voilà, mes loups continuent d'attaquer. Moi, je ne m'en charge pas. Le tout, c'est vraiment de valider les étapes. En vrai, je n'en ai rien à fiche. Là, je les pull. Parce qu'ils vont m'aider à me débarrasser. Non, ça se passe plutôt pas mal avec un perso avec moins de stuff. Chaman, c'est pas mal. Là, je vais attraper en vol le draconien. J'ai... J'ai pas fini. Là, j'ai failli faire une erreur. C'est-à-dire que j'ai failli m'en aller. Ah bah non, il en reste un. Il en reste un. Je suis dans les temps parce que mes pistobots ne sont pas comme les autres runs que j'avais fait. Donc, j'ai la preuve que tout va bien. Mais j'ai failli faire une erreur. Donc, bien vérifier que les deux quêtes soient finies. Et là, je ne peux pas utiliser le... Là, j'aurais pu utiliser le planeur si j'avais fini là. Donc, sur le live, il vous faudra que je fasse attention d'utiliser le planeur d'ici et d'avoir 6 sur 6. Pour les ennemis, pour les mobs. Ça, c'est bon. Le stuff, j'en ai pas besoin au début. Il est vraiment complètement... Insignifiant. Je suis déjà en monture, donc j'ai pas quitté ma monture. Et tu vois, c'est ce passage-là que je ne peux pas utiliser les pistobots tout de suite. Je vais utiliser un autre système. J'ai fait plusieurs tentatives, mais ça semble meilleur d'utiliser les pistobots pour accéder aux quêtes que ça. Donc là, on va faire demi-tour. J'ai un mob sur le trajet, donc fais gaffe. Il ne sert à rien, celui-là. Il ne sert à rien du tout. Je vais voir si je peux le reset sans le finir. Parce que là, ça me fait 20 secondes de combat, plus remonter en monture, ce n'est pas terrible. Ce serait une perte de temps. En plus, il y a du RP, le temps qui se pose, les dragons. Et en fait, il ne faut pas passer par là. Il ne faut pas repartir par là-bas. Il faudra repartir dans un autre endroit. Bon, là, j'ai Pouline araignée, je n'aurais pas dû. Cette araignée, j'ai intérêt à faire gaffe. C'est la première fois que je la... C'est la première fois que je la remarque. Alors par contre, en termes de loot, il faut quand même looter quand on va vite. Donc je vais directement au lieu de quête. Alors attention, il faut aller directement au mini-boss. Donc si vous avez une potion d'invise ici, je pense que je vais faire un run sur le live optimisé avec une potion d'invise. Si tu peux t'en acheter une ou deux, ça peut être pas mal. Là, j'ai la Bloodlust que je peux claquer. Il faut looter le Sotok. Ça, c'est... Il y a une chance sur deux d'oublier de loot. Donc il faut vraiment le looter, lui. Il va être fait par plusieurs personnages. Mais il faut récupérer le plan. Sans le plan, impossible d'avoir le volant dragon. Continue les quêtes, tout ça. Le premier... Alors, est-ce que je peux passer par là ? Je n'ai jamais testé. Ah non, c'est un mauvais plan, ça. C'est un mauvais plan. Ok, donc ne me passez pas par là. Si tu veux survivre, passe ailleurs. Si tu veux survivre, passe ailleurs. Il me reste un dernier contact à parler. Il faut que je parle à un dernier PNJ qui se trouve au pied de la petite bâtisse. Alors, ce qui est embêtant, c'est que là... Les mobs, en fait, il ne faut pas passer par eux parce qu'ils ralentissent beaucoup trop. Le ralentissement est vraiment long. Voilà. Alors, je crois que je n'ai jamais été aussi rapide sur ce passage-là. Je ne sais pas s'ils ont changé. Si avant, on ne pouvait pas être en monture ou quoi. Mais là, c'est bien. Ok. Il faut que je me rende là-bas. Alors, les soins, c'est très important. Donc là, je vais utiliser une potion des embruns. C'est au-dessus de tout ce merdier, là. Très important de commencer dans l'ordre. C'est-à-dire, le premier, c'est celui du sud qui est là, en face. Et, en fait, celui de la grotte. En fait, la grotte n'est pas la fin de la quête. Si tu fais le soin sur lui, là. En passant... Alors, d'ailleurs, il y en a un autre. C'est lui, en fait, que j'ai failli rater. Donc, je l'ai vu. C'est parfait. Le curseur se change en potion quand on est à portée aussi. Pour être sûr. Je laisse bien, en fait, le jeu me retirer la monture quand je soigne le sélectionneur rubis. Je ne sors pas de la monture, moi-même. Je ne prends pas la quête, là. On s'en fout. Là, je pourrais utiliser des pistobots, mais c'est un peu contraignant parce que j'ai un... Il est assez proche, lui. Donc, je vais les utiliser plutôt maintenant. Le tout, c'est d'avoir les pistobots toujours sous cooldown. Ça, c'est une règle d'or. Il y a vraiment de quoi en claquer beaucoup sur les run de début. Je remonte. Donc, toujours avec Sandrax. Pas de changement par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure. C'est elle qui dicte tout le long le... On va dire la phase d'accès. C'est un accès à vol de dragon. On a run plus. Ok. Je lui demande ce qui s'est passé. Cinématique, je passe. On l'a déjà vu en live, de toute façon. Twitch.tv. C'est là, je crois que P.O. au niveau de ma chaîne. le petit bouquin n'oublie pas de le prendre je vais prendre l'objectif directement ici donc là je suis sur la dernière ligne droite alors très important ici il y a des mobs il y a un rare qui patrouille c'est le gros 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 points noirs en termes de en termes de combat il faut surtout pas se tromper et poule par erreur le rare qui est dans le coin qui patrouille par là parce qu'après c'est un vrai sac à PV et ça n'a aucun intérêt pour la quête je récupère le livre alors ce livre là c'est nouveau je le connaissais pas lui j'ai l'impression qu'il est nouveau lui je vais dans la maisonnée je crois qu'ils ont dû changer les deux bouquins qui étaient côte à côte dans le dans la la petite tour effondrée à côté moi je l'ai fait en passant parce que de toute façon j'ai pas trop choix là il y a plusieurs chemins il y a plusieurs chemins mais là je perds du temps parce que j'ai pas l'explosion élémentaire qui est en raccourci donc fais bien tes binds avant de démarrer le PEX en chaman c'est pas mal c'est plus c'est plus lissé en fait il n'y a pas trop de temps mort avec le guerrier il faut attendre maintenant que le bon hero x soit hop donc il manque cette cible donc je vais surveiller le rare qui doit être là il est juste là pas se mettre dans les zones de piège donc je pense qu'il y aura des mécaniques de raid aussi enfin j'en sais rien mais je suppose s'ils mettent ce genre de de nouveau système la bloodlust est pas hop ouais c'est ça ils ont retiré le livre qui était là je crois est-ce qu'il y en a toujours un qui est là ouais c'est ça ils ont changé ils ont plus mis deux livres côte à côte ah si ah si il est à l'étage ok ça a un petit peu changé c'est pas méchant c'est bah du coup c'est le même conseil que sur la tour effondrée au début il faut vraiment il faut foncer au premier étage à chaque fois alors ça c'est le rare donc voilà pas se laisser influencer parce que c'est bien un objectif de quête je claque pas les pistes bot pour le moment mais ça va pas tarder parce que là il me manque des stats voilà quand vous êtes en chamélio faites ce que je viens de faire fais l'explosion avec la nova tu pètes tout je suis un peu embêté là qu'est-ce que j'ai raté j'ai tout fait mais c'est juste qu'il y a encore le point ok le rare est indiqué par un point donc c'est ça le piège ok bon c'est juste à côté pas eu besoin de pistes bot finalement il faut cliquer l'oeuf le plus tôt possible syndrax il faut juste prendre la quête là pour le coup elle part direct il faut être à côté d'elle au moment où elle a son déclencheur mais ça arrive au bout de 5 secondes même pas enfin 3-4 secondes une fois que j'ai l'oeuf je pars donc là je suis à 26 minutes ce qui est pas terrible par rapport au fait que je n'ai pas j'ai pas eu les quêtes d'or grémar à faire en fait donc 26 minutes c'est vraiment pas terrible il doit y avoir une optimisation à faire avec les avec les dragons au début ah ouais mais là par contre si j'ai lui qui poursuit tout le long ouais ça va aller quoi gaffe quant à l'oeuf du coup elle a l'air de les pnj du crépuscule ils peuvent te stun donc tu perds pas l'oeuf mais bon c'est pas terrible c'est vraiment pas terrible ok donc là on a un dragon qui va pas apparaître ici et là faut que j'aille vite parce que 27 minutes pour un run optimisé parce que j'ai eu le zeppelin vite allez je m'attaquette ok donc là comme je n'ai pas le vol de dragon je suis obligé de rester sur la camériste je peux pas prendre mon dragon et aller directement à l'endroit on va voir le temps que ça prend normalement il y a 2 minutes pour faire le rubis sanctum rubis récupérer les petites quêtes de vol de dragon d'accès enfin les quêtes d'introduction qui te donnent 2-3 infos pour le vol mais apparemment ça change pas grand chose en termes de en termes de pexing ça change pas grand chose le fait qu'on ait les quêtes d'or grémar qui soient déjà faites et j'ai 20 i level de moi aussi il faut dire mais je pense que je devrais être à 26 minutes je devrais être à 26 alors est-ce qu'il va me déposer juste devant le pnj ouais ça a l'air comme d'hab ça a pas bougé ça voilà bien filer l'oeuf je vais faire le tour des échoppes alors j'ai peut-être pas besoin de faire j'ai peut-être pas besoin de faire le tour des échoppes en fait c'est là que je vais gagner le plus de temps sur ce run je viens juste de voir que là il y a une quête qui s'appelle vol à deux dragons alors peut-être que comme je les avais en anglais je savais pas qu'il fallait tracer direct donc là c'est ce que je vais faire je vais pas me gêner je vais même me mettre le paquet puisque je faisais le tour des échoppes jusqu'à présent et donc là je gagne une minute mini donc bien faire gaffe en cliquant les pistobots quand on annule de pas annuler un buff vous pouvez là je me suis pas servi des flacons spectraux mais vous pouvez vous en servir bouffe-boeuf je crois que la bouffe-boeuf aussi elle m'a mis un peu dans la sauce elle m'a mis dans le jus le tarpon grillé que j'ai pas utilisé j'ai rien boosté j'ai juste utilisé les talents de Chaban donc collection monture c'est le premier dragon qui up bien le bind sachant qu'il y en a plusieurs donc je sais pas sur le live comment ça va se passer là il y a plus qu'à se laisser glisser étant donné que j'ai pas les j'ai pas les sorts il me téléporte en retour nouvelle quête alors par contre là il me dit de plonger vers le sol mais toujours pas de bind j'avais les binds quand j'ai fait le run l'autre fois c'est très bizarre que j'en ai pas un seul j'espère qu'il y a pas un bug qui s'est rajouté du jour au lendemain là j'ai pas tellement de temps de vérifier en plus ouais non c'est impossible de vérifier comme ça on aura pas on aura pas explosé les 30 minutes mais c'est un record quand même c'est un record je suis très content de l'avoir fait ce run là il me demande de me rendre à l'observatoire donc j'ai terminé mon run 31 minutes 16 donc j'ai je suis arrivé sur les îlots dragons j'ai fait toutes les quatelins j'ai perdu du temps à cause des les draconnets finalement ont beaucoup moins de points de vie que prévu donc fêlé en passant fêlé vraiment par petites touches mais c'est surtout les proto dragons il m'en manquait deux les gros dragons il m'en manquait deux deuxième chose qui m'a posé soucis c'est sur le trajet du retour avec l'oeuf je me suis fait stun par un mob et mon trajet n'était pas optimisé parce que je ne connaissais pas les nouveaux emplacements des livres donc les livres désormais c'est un un au rez-de-chaussée un à l'étage et comme à l'étage il y a des mobs aussi je crois qu'il faut à la limite foncer dans cette première bicoque avec les deux étages de base et se retrouver à looter le livre et surtout à faire pas mal de mobs en fait ils vont repop beaucoup plus vite sur le live et il y avait une troisième erreur que j'ai faite à peu près dans ce coin là je me suis retrouvé avec un mob je suis passé par une zone de lave où je n'aurais pas dû passer je ne l'avais jamais fait et je me suis retrouvé comme par hasard avec un mob qui m'a ralenti et ça a duré plus de 10 secondes donc ne pas passer par là utiliser des potions d'invisibilité donc si tu as des potions d'invisibilité sur le live c'est beaucoup mieux en tout cas merci pour avoir vu cette vidéo j'espère que ça se passera bien pour toi et je te donne rendez-vous donc à 8h30 mardi le 29 pour la sortie de l'extension allez à ciao